La femme remonte à la plus haute antiquité. Fort si peu les numérateurs la citent déjà dans ses ouvrages. Le vicomte amable de Vieux-Val fait mention d'elle avec vivacité et Casanova ne la raconte qu'avec la plus grande affection. Elle a su provoquer le lyrisme d'Hermogène le guttural et de Chim l'environnaire, Horace la vente et Petrarch l'exalte. Le docteur Gaucher l'étudie. C'est l'effet de sa grande importance, car elle joue un rôle capital dans la suite des générations et le déroulement même de l'histoire. Faut-il rappeler Marguerite de Bourgogne, Hélène de Troyes, Émilienne d'Alençon ? Citer Mme Stenel ou la belle Otero ? Leurs noms sont dans toutes les mémoires. On montre encore, dans les sous-sols du musée Grévin, la petite baignoire sabot en zinc munie d'un couvercle à charnière dans laquelle Charlotte Corday immola le cruel marat. Mme Roland faisait les discours de son mari. La femme de Poétus montrait à son époux comment il faut s'ouvrir les veines et Mme Tolstoy exhortait le sien à écrire d'excellents romans plutôt que de faire de mauvaises bottes. Sans la femme, l'enfant serait sans mère. Le père sans fille, le beau-frère sans belle-sœur, l'oncle sans nièce, l'époux sans veuve. Elle est, pour ainsi dire, la mère du genre humain. Supprimez-la, l'opéra perd son charme et l'écran, ses bustes les plus beaux. Sans elle, au grand café, il n'y aurait plus de caissière, même à l'heure de l'apéritif, entre deux potes sans sévéria de valeur moyenne. L'homme vivrait comme un orphelin. Recueillis par charité dans d'immenses internats, par les sœurs de Saint-Vincent de Paul ou les frères des écoles chrétiennes, il mènerait dans de grandes casernes une existence d'enfants trouvés, sans autre distraction que la promenade du jeudi, sous l'œil indifférent d'un gardien en casquette, dont les réprimandes salariés ne sauraient remplacer les discussions de famille. De longs troupeaux de quinquagénaires, rasés sans soin et brossés sans vigueur, se traîneraient sur les routes nationales, rêvant vainement de retrouver aux grandes vacances pour jouer au croquet ou boire du chocolat des cousines en jupe à pli plat dans de vieux jardins ornés de cuba et de tilleul. Le soir ramènerait l'homme à son orphelinat, il y jouerait aux cartes, il fumerait du tabac, il parirait aux courses, il boirait du vin rouge, il sombrerait dans les plaisirs grossiers. Sans elle, les droits de la femme ne seraient plus défendus et les travaux de Georges Sand perdraient toute importance. Des chauves barbus devraient remplacer au pied levé le jury du prix Fémina et manger des petits fours en buvant du thé tiède. Avec la femme, au contraire, tout s'anime, tout se passionne, la vie reprend ses droits, elle se marie, elle divorce, elle enfante, elle trompe le boulanger avec le pharmacien, elle renverse les ministères, elle jette ses enfants par la fenêtre, elle tricote les laillettes bleu pâle sur la ligne Italie-Nation. Enveloppée d'un manteau de vison, elle porte en tête des cortèges politiques une pancarte d'un mètre carré qui proclame « Nous voulons du pain ! » Elle tape le courrier de l'homme, elle le porte à signer, il signe, elle l'embrasse, elle l'épouse, et de temps en temps, elle le vitriole. L'homme assiste impuissant, l'œil vide, à toutes ses manifestations. Elle lui dispute le bureau et l'usine, elle lui a chipé son pantalon. De conquête en conquête, elle en est arrivée à avoir le droit de travailler 90 heures par semaine, c'est un progrès considérable et apprécié. D'où vient la femme du même jardin que l'homme ? Louis XIV chargea l'évêque de Beauvais, si j'ai bonne mémoire, d'en retrouver l'emplacement exact. Celui-ci le situa à peu près au confluent du Tigre et de l'Euphrate. C'est de là que la femme s'est répandue partout sous toutes ses formes, et elles sont nombreuses. Jean Dubuffet, qui aime les contours tremblés, lui donne la figure du Danemark, dont la silhouette l'avait frappée dans son enfance sur les cartes géographiques. Mais l'époque en impose bien d'autres, tels que la ligne Cordaneux, la ligne Diabolo, la ligne Haricot Vert. Bref, autant t'en emportes la mode, la femme est épisodique. Dans son traité du mariage légal, le docteur Garnier l'a défini par son opposition à l'homme. L'homme, dit-il, est altier, pileux, dominateur, sa texture fibreuse et compacte, ses cheveux raides, sa barbe noire et bien fournie, sa poitrine fortement velue, exhale le feu qui l'embrase. La femme a la figure plus courte et le caractère plus timide, les genoux plus gros, la graisse plus blanche et le foie plus volumineux. On voit par là que le docteur Garnier a pris l'homme pour Garibaldi, sa description de la femme en paire en vraisemblance, ou tout au moins en portée générale. Il paraîtra plus équitable de constater que la femme, du moins au XXe siècle, se compose d'une âme immortelle et d'un manteau de renard en chèvre façon loup. Le drapé en vrille et l'ourlet explosif lui donnent une silhouette étonnante. Sa bouche, enduite de top secret, va du beige rosé au rouge vibrant. Des instituts de beauté la frotte, la désincruste, la hache, la racle, la flagelle, la pince, la rabote, la triture, la batte en neige, la roule dans la farine et la déroule sans un faux pli et la font sécher sur une corde. Tantôt, elle a un crâne énorme qui a l'air coiffé d'un pansement d'hôpital, tantôt une simple tête d'épingle. Elle sait se faire l'œil horizontal par des hachures ou le noyer dans une ombre immense. Elle obtient l'œil indien au moyen du col. Je ne sais pourquoi. Je ne retrouve pas en elle cet air tendre, ironique et grave qu'avait la femme de mon enfance. À quoi s'ajoutait la fierté. La femme, je l'ai bien connue dans mon enfance. Sous la forme insolite de Mademoiselle Guérin. Nous étions assis sur un banc. Elle, sur une chaise en face de nous, toute petite, toute menue et tout de noir vêtu. Pareil à une fourmi. Une fourmi bienveillante. Avec de beaux yeux bleus et de très jolis cheveux blancs. Et un boa autour du cou. Un petit boa. Pour le grandiose. Pour la toilette et la féminité. Pour le principe et la bourgeoisie. Pour la classification. Et ce boa nous fascinait. Il avait des plumes noires qui se moiraient de reflets zinzolins. Nous le trouvions luxueux et incompréhensible. Ça se passait à la sacristie. Il fallait répondre aux questions. Qu'est-ce que Dieu ? Qui vous a créé ? Que signifie l'huile du Saint-Crème ? L'huile du Saint-Crème signifie, disions-nous, la bonne odeur de vertu que le chrétien doit répandre. Sur quoi nous arrachions une plume du prestigieux boa de Mlle Guérin en criant plume de coque avec exaltation. Et la tenant entre le pouce et l'index, nous soufflions au-dessus violemment. Elle s'envolait tel un souci mesquin. Notre pauvre professeur s'effeuillait sous nos yeux comme un platane au vent d'automne. Le jour de la première communion. Le boa de Mlle Guérin n'était plus qu'une petite vipère noire sur laquelle tremblotaient trois duvets cotonneux. Ensuite, elle nous emmenait chez elle pour nous donner un bonbon à chacun. C'était une petite maison basse qui me fait penser à la maison de Lottie, peut-être à cause du salon minuscule si bien ciré, où semblait s'attarder un bonheur d'autrefois, une paix ancienne, un regret des îles, un orfané, un soleil d'étain. Il était plein de menus objets, de fleurs sèches, d'éventail japonais, d'œufs d'autruches, de portraits de marins, d'une écharpe en soie bleue tunisienne. Un homme, habillé comme Guizot, comme un grand homme du dictionnaire, y trônait sur une toile brunâtre entourée d'or. Dans le jardin, ivre d'été, brûlé de soleil, mort de silence, un chat passait le long des fraisiers, il y avait trois poiriers et des groseilles ballons. On voit par là si j'ai connu la femme et combien nous la faisions souffrir. Il arrive fréquemment que la femme prophétise. Chez les anciens, on leur facilitait la chose en les posant sur un feu d'herbe. Cassandre y prédisait les plus affreux malheurs. Elle apparaissait dans les songes comme un corbeau sur un ciel noir. Et j'ai moi-même vu à Toulouse de fortes épouses sur les trottoirs maudire leurs voisines du premier dans un style extrêmement grandiose, priant Dieu d'une voix de stentor de changer cette affreuse personne en vespasienne et disant des mœurs de sa mère des choses nettement désobligeantes que l'écho répétait au loin. Elles avaient des visages bronzés, des cheveux huileux et les poings sur les hanches. Des anneaux presque en or leur pendaient aux oreilles et leurs poitrines se répandaient pêle-mêle dans des camisoles à fleurettes. D'autres femmes leur répondaient de l'autre côté de la rue. L'une d'entre elles me confia un jour qu'elle allait communier pour prier Dieu de faire crever sa voisine. C'est ainsi que la religion se répand. C'était dans des venelles poussiéreuses, aux trottoirs extrêmement étroits, sur lesquelles un épicier chauve exposait de loin en loin quelques morceaux de morue dans une cuvette en émaille bleue. Il y a des femmes qui chantent la Marseillaise, drapées dans le drapeau tricolore. D'autres qui attendent l'autobus 27 au coin du boulevard Arago. Il y en a qui rappellent leurs chiens. Il y en a qui jouent du tambour dans l'orchestre des hirondelles. D'autres qui sont parents d'élèves et d'autres qui volent des lapins. On voit par là leur infinie diversité. On imagine difficilement, au fond, une civilisation sans femme. Laissé en fut tenté à Sparte, il aboutit à la stérilité. La femme a joué de tout temps un rôle très important dans la survie de l'espèce humaine. Tout homme sans elle serait un orphelin. Par son instinct, par son génie particulier, pendant des siècles d'ignorance et de tâtonnement où l'information faisait défaut, elle a su prolonger la race jusqu'à nos jours où l'éducation sexuelle, devenue enfin scientifique et propagée par des moyens audiovisuels, assure l'homme d'une postérité. Il est facile aujourd'hui de se moquer, mais qu'on songe à l'époque récente où sans radio et sans télévision, l'homme devait assurer par ses propres moyens l'avenir de la race humaine. Sans la femme, il n'eut jamais pu. Sous-titrage ST' 501